Vendredi 14 septembre 2012, cinquième manche du championnat d'Europe de parapente Saint-André-les-Alpes. Enfin, le vent semble nous laisser un répit et autorise une manche de compétition dans un espace restreint, car au regard des différents modèles météo, le vent est partout, sauf sur nous. L'attente au décollage s'allonge car cette journée de septembre est tout à fait inhabituelle. Très peu de brise au décollage, ascendance anémique pour l'heure. Les premiers vautours du Verdon traversent le décollage en battant des ailes. Les pilotes observent dubitatif les ouvreurs, qui rament sous la pente ouest. 12h45, le temps s'écoule, la manche se décale de quart d'heure en quart d'heure, pour enfin autoriser un décollage groupé à 13h25, quand les ascendants s'installent plus franchement. Le spectacle devient alors hallucinant, avec plus de 80 pilotes qui tournoient dans le même sens à droite aujourd'hui, car les sens de rotation dans les thermiques du départ sont alternés, histoire de respecter les préférences de chacun, à hauteur du décollage dans une colonne étroite, espacée en hauteur sur à peine 200 mètres. Pire que la place de la Concorde un soir d'affluence. Vite cependant, les pilotes s'étalent sur la crête du Chalvet, pour couper la ligne de départ à 14h15 précise. Et les 134 pilotes de s'élancer vers la Balisin, à l'ouest de Clumont. L'ambiance est donnée, il vaut mieux être au que bas, car les ascendants sont hachés dans les basses couches. Mais trop haut, le vent est présent, alors, le bon compromis est délicat à trouver. Les premiers pilotes partent ensuite pour une branche, qui les amène vers la montagne de Chamath, au-dessus de Toramoth, repartent sur l'anglais de la barre de coupe, retraversent plein air vers l'ambruisse. Le zigzag continue, avec des passages très délicats. Le vent part en droit et très accéléré par le relief, et les turbulences présentent, si les pilotes se placent mal. Deux pilotes finissent sans un bobo dans les arbres, sous leur parachute de secours, après une perte de contrôle de leur aile. Ces parapentes, véritables formules 1 des airs, sont délicats à maîtriser et les pilotes sont nécessairement aguerris et entraînés aux sorties du domaine de sol, suite à une turbulence. Le parachute de secours demeure la solution finale, pour enrayer une situation inextricable, genre spirale très engagée. La manche continue avec un crochet vers la montagne de l'eau, proche de Senez, pour terminer par une branche au-dessus du lac de Castillon. Vu de l'atterrissage de Saint-André, la tête de course et ce profil, arrivant à fond d'accélérateur. Les pilotes finissent leur parcours au pied de la crête des serres, et glissent enfin plus lentement vers le lac. Course terminée. Terminée ? Non, car une fois posé, tous les pilotes doivent décharger leur trace GPS sur les ordinateurs de l'organisation, pointer le retour à la base, et enfin, enfin, se frouillir un break, décompressant devant une bière, une boisson fraîche. Tous ? Non. Car les premiers arrivés se voient emprunter leurs ailes toute la nuit pour un contrôle de conformité. Bilan de la course d'aujourd'hui. Notre Bulgari Asen Savov devrait reprendre la tête de la course, grâce à une belle prestation. Xovi, le leader espagnol, est un peu à la faute aujourd'hui, terminant au classement provisoire 25e. Les Français ne font pas de net remonter au classement, attendons le classement définitif pour plus d'infos. Un accident a déploré cependant, en fin de course. Une pilote russe s'est fait mal sur la montagne de l'eau, sans que nous connaissions à l'heure de se communiquer les circonstances précises de l'accident. L'hélicoptère des secours est intervenu pour récupérer la blessée, souffrant de fractures. L'hélicoptère des secours est intervenu pour récupérer la blessée.